Depuis le début du cours de mécanique, on travaille dans des référentiels particuliers, les référentiels galiléens, c'est-à-dire des référentiels dans lesquels les lois de Newton sont valables, notamment le principe d'inertie qui définit un référentiel galiléen. On rappelle également que tous les référentiels galiléens sont en mouvement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres. L'objet de ce cours est d'étudier des mouvements dans d'autres référentiels, en mouvement quelconque par rapport à un référentiel galiléen. Pour étudier le mouvement du point M dans un référentiel non galiléen, il va falloir modifier les lois qu'on a l'habitude d'utiliser, donc les théorèmes, que ce soit le PFD ou les théorèmes énergétiques. Nous allons voir cela à l'issue de ce cours et nous verrons que ces théorèmes modifiés font apparaître deux forces, la force d'inertie d'entraînement, plus connue sous le nom de force centrifuge, et la force d'inertie de Coriolis. Le mouvement quelconque d'un référentiel non galiléen par rapport à un référentiel galiléen peut être compliqué, donc nous verrons deux cas particuliers qui sont les cas de la translation accélérée et de la rotation uniforme, ce qui nous permettra de traiter de nombreux problèmes. Nous commencerons par étudier la formule de Bourg et les lois de composition des vitesses et des accélérations. Ensuite on verra les simplifications de ces lois quand on a des mouvements particuliers, donc le mouvement de R' le référentiel quelconque par rapport à R référentiel galiléen, et donc le cas de la translation et la rotation uniforme. Et enfin nous verrons les lois dans les référentiels non galiléens, comment on peut réécrire le RFD dans un référentiel non galiléen, on étudiera aussi le TMC et enfin le théorème de l'énergie cinétique. Pour travailler sur la formule de Bourg et les lois de composition, nous allons avoir besoin de définir les référentiels avec lesquels nous allons travailler, et donc notamment nous allons prendre ici un référentiel R fixe avec trois axes Ux, Uy et Uz, donc une base cartésienne, et le référentiel R' est en mouvement quelconque par rapport au référentiel R avec trois axes qui sont Ux', Uy' et Uz'. La formule de Bourg permet d'exprimer la variation par rapport au temps d'un vecteur dans un référentiel R fixe en relation avec celle de ce même vecteur dans un référentiel R' en mouvement quelconque par rapport à R. Mathématiquement, on écrira du sur dt par rapport à R' est égal à du sur dt par rapport à R' plus ω de R' par rapport à R vectoriel U. Dans cette expression, le vecteur ω de R' par rapport à R est un vecteur vitesse angulaire, il représente la rotation de R' par rapport à R. La formule de Bourg peut s'appliquer à n'importe quel vecteur, y compris donc le vecteur position OM. On peut écrire ce vecteur position OM dans le référentiel R de la manière suivante, OM égale O' plus O'M, à l'aide de la relation de Schall. Et nous voyons que nous avons une relation entre le vecteur position dans le référentiel R, OM, et le vecteur position dans le référentiel R', O'M. Et ceci par l'intermédiaire du vecteur O' qui est le vecteur position du référentiel R' par rapport au référentiel R. Dérivons ce vecteur position par rapport au temps. Dans le référentiel R, on écrit DOM sur DT par rapport à R est égal à D de O' sur DT par rapport à R toujours, plus D de O'M sur DT par rapport à R. Pour faire apparaître la loi de composition des vitesses, nous allons utiliser la formule de Bourg pour le vecteur O'M. On a donc D'O'M sur DT par rapport à R qui devient D de O'M sur DT par rapport à R' plus ω vectoriel O'M. Nous avons abandonné les indices pour ne pas surcharger la notation. Donc ici ω sera égal à ω de R' par rapport à R. Nous avons donc ici la loi de composition des vitesses et nous allons nommer les différents termes. Ici, nous avons D de O'M sur DT par rapport à R, c'est-à-dire la dérivée du vecteur position par rapport au temps par rapport au référentiel R. On appelle ceci la vitesse absolue du point M. De l'autre côté, nous avons D de O'M sur DT par rapport à R', c'est-à-dire la dérivée du vecteur position par rapport à R' du point M. Et on appelle ce terme vitesse relative, c'est la vitesse du point M dans le référentiel en mouvement. Et il nous reste deux termes que nous allons regrouper et ces deux termes donnent naissance à la vitesse d'entraînement. C'est-à-dire qu'elle prend en compte la translation du référentiel R' par rapport à R, c'est l'objet du terme D O' sur DT par rapport à R, ainsi que la rotation du référentiel R' par rapport à R par l'intermédiaire du terme ω vectoriel O'M. Il y a donc composition de deux mouvements, le mouvement de M dans le référentiel R' plus le mouvement de R' dans le référentiel R. Si on dérive la loi de composition des vitesses par rapport au temps dans le référentiel R, on obtiendra la loi de composition des accélérations. Il faudra pour cela utiliser deux fois la formule de Bourg, une fois pour dériver le vecteur D O'M sur DT par rapport à R', et une autre fois pour dériver le vecteur O'M. Ces deux vecteurs seront dérivés par rapport au temps et par rapport au référentiel R, d'où l'utilisation de la formule de Bourg. Au lieu d'obtenir deux termes dans la loi de composition des accélérations, on obtient trois termes. L'accélération absolue est égale à l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus un troisième terme qui se nomme accélération de Coriolis. L'accélération absolue est la dérivée double du vecteur position dans le référentiel R. L'accélération relative, c'est la dérivée double du vecteur position, mais cette fois-ci dans le référentiel R'. On écrit D2 de O'M sur DT2 par rapport à R'. Attention, l'accélération d'entraînement n'est pas la dérivée de la vitesse d'entraînement. Cette accélération d'entraînement est composée de trois termes. L'accélération de O' par rapport à R, qui s'écrit donc D2 de O' sur DT2 par rapport à R, plus la dérivée de ω sur DT vectorielle O'M, plus ω vectorielle ω vectorielle O'M. Encore une fois, ces expressions complexes viennent de l'utilisation de la formule de Bourg sur la loi de composition des vitesses. Le dernier terme de cette loi de composition des accélérations est l'accélération de Coriolis. Il n'existait pas de vitesse de Coriolis. Et elle s'écrit D2ω vectorielle V de M par rapport à R', c'est-à-dire la vitesse relative du point M dans le référentiel en déplacement. On peut écrire ça, D2ω vectorielle D de O'M sur DT par rapport à R'. Donc pour résumer, nous avons une accélération absolue qui est égale à une accélération relative, plus une accélération d'entraînement, plus une accélération de Coriolis. Les accélérations absolues et relatives se comprennent bien. L'accélération absolue est l'accélération du point M dans le référentiel fixe. Et l'accélération relative, l'accélération du point M dans le référentiel mobile R'. Les expressions de l'accélération d'entraînement et l'accélération de Coriolis sont complexes. Il faut quand même les retenir. Mais nous verrons dans les deux cas que nous allons traiter, la translation accélérée et la rotation uniforme, que ces deux expressions se simplifient. Et il faudra retenir surtout ces deux cas particuliers. Et il faudra retenir.